Salut tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu rétrospective sur mon aventure à la Paris Games Week 2015. Donc je vais vous parler un petit peu des moments forts que j'ai pu vivre là-bas, des différentes expériences que j'ai vécu, des différents jeux que j'ai pu tester et vous donner un petit peu mon avis dessus. Du coup bon forcément inutile de vous dire que la principale expérience qui m'a le plus marqué là-bas, c'est d'avoir la chance de pouvoir rencontrer mes abonnés. Alors en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à rencontrer beaucoup de monde, franchement je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à prendre la peine de venir vers moi et ça m'a fait vraiment super plaisir. C'était des moments très très particuliers, des moments un petit peu privilégiés que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'était vraiment énorme. Je vous remercie tous, tous ceux qui sont venus vers moi. C'était vraiment très gentil pour vos messages. Parce que voilà, vous avez tous eu des messages très encourageants pour moi pour la suite. Tous à me demander de continuer ce que je faisais, à me remercier, etc. C'était vraiment excellent et c'est vraiment très très motivant pour l'avenir. Et puis voilà, ces petits moments qui duraient des fois quelques minutes, des fois plus, où on papotait ensemble, où on échangeait quelques mots, et bien étaient vraiment très plaisants. Je tenais vraiment à vous le dire que c'était très touchant pour moi. Ça avait l'air en plus de vous faire très plaisir de me rencontrer, mais c'était identique pour moi. C'était vraiment très 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 plaisant pour moi. Et voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de monde fasse l'effort de venir vers moi. Donc merci mille fois. Et donc ensuite, du coup, ce salon, il y avait quand même pas mal de choses à faire. C'était assez impressionnant, il y avait beaucoup beaucoup de monde. Et donc du coup, moi, ça m'a permis aussi de pouvoir tester pas mal de choses, cette Premise Guest Week, de voir des choses que j'attends, aussi des jeux que j'attends. Alors dans un premier temps, moi le premier jour, je suis resté pas mal du côté du stand de Nanko Bandai. J'ai forcément été essayer le Naruto Storm 4, que je n'avais pas eu la chance encore, je n'avais pas eu encore la chance de l'essayer. Je n'avais pas pu y jouer. Et donc la démo était assez complète, j'avais été assez étonné. Il y avait beaucoup de personnages jouables. Alors j'ai fait quand même deux ou trois parties pour tester pas mal de petites choses. Une des choses qui m'a le plus plu, c'était le fait qu'on puisse switcher le personnage en pleine partie. C'est-à-dire que, en fait, vous avez votre perso principal. Par exemple, vous faites une team, je ne sais pas moi, Naruto, Sasuke, Sakura. Et en pleine game, vous pouvez switcher, c'est-à-dire au lieu d'avoir la main sur Naruto pour prendre Sakura pour continuer le combat. Ça donne une autre dimension au combat. C'est vraiment sympa cette espèce de tag. Alors je ne sais pas du tout si du coup il est prévu de pouvoir par exemple faire du 3 joueurs contre 3 joueurs et switcher comme ça. Un peu la manière de Dead or Life, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était très plaisant. Les animations sont toujours aussi jolies. Alors là, la démo était sur PlayStation 4. On avait pas mal de personnages jouables. Et c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Toujours le gameplay. Bon, le gameplay n'a pas trop trop changé à part ces switches. Des animations magnifiques. Enfin, c'était très plaisant. C'est un jeu que j'attends énormément. Et la démo m'a beaucoup plu. Ensuite, du coup, toujours sur le stand Nanko Bandai. Enfin, à côté du stand, parce qu'ils n'étaient pas Nanko. C'était Koei, je crois. J'ai été tester Arslan. Donc, c'est un jeu adapté d'un manga aussi. Que j'avais bien aimé. Donc, c'est fait par le développeur de Fullmetal Alchemist. Et donc, du coup, j'ai été tester ça. Donc, c'est un mouzu. Donc, comme Dynasty Warrior, One Piece, etc. Vous commencez un petit peu à connaître la chanson. Et pour le coup, pour voir le style du manga, vu que ça parle beaucoup de stratégie et de bataille, le style mouzu lui va très bien. Enfin, dans la démo, elle était chronométrée. On pouvait jouer le prince et son écuyer. Enfin, son principal guerrier, celui à la lance. Je ne me rappelle plus son nom comme ça de tête. Donc, il y avait une partie un petit peu genre méga champ de bataille. On pouvait monter à cheval, etc. Donner des ordres simples à nos équipiers. Enfin, aux soldats. Faire une sorte de grosse vague. Mais le jeu ne m'a pas spécialement emballé en toute honnêteté. Après, ça sort en mars, il me semble. Donc, il y a vraiment le temps de voir ce qu'il va donner par la suite. Si ça va évoluer ou pas. Mais c'est vrai que la démo ne m'a pas super bien emballé. Graphiquement, ce n'était pas très joli. On avait des personnages super bien dessinés. Ça me faisait vraiment penser à Saint Seiya. C'est-à-dire des personnages magnifiques. Mais un décor très très moche. Très laid. Très vide. Et même en termes d'ennemis, c'était très vide. L'IA était vraiment... C'était des poteaux. Enfin, voilà. Ça ne m'a pas vraiment emballé. Et en plus, niveau combo, il n'y avait pas énormément de choses à se mettre sur la dent. Le seul truc que j'ai retenu, c'était le fait qu'on puisse switcher d'armes. Et ça, ça pouvait être sympa. Mais ce n'était pas assez fluide pour enchaîner des combos. Par exemple, avec la lance et enchaîner avec une épée derrière. Donc, je suis un peu resté sur ma faim sur cette démo. J'attends de voir. Il est trop tôt pour juger le jeu. On verra ce que ça donnera à sa sortie. Mais ouais, ça m'a un petit peu refroidi. Après, j'espère vraiment, parce que c'est le studio qui va s'occuper du jeu L'Attaque des Titans, Shinji Kino Kijin. J'espère vraiment qu'il va envoyer le pâté sur Shinji Kino Kijin. Puisque ça fait un moment que j'attends un jeu, une adaptation de L'Attaque des Titans qui soit vraiment bien en jeu vidéo. Voilà. Pour ce qui était des jeux adaptés de manga, c'est à peu près tout ce que j'ai testé. Après, j'ai été pas mal me balader sur des trucs que je connaissais déjà. J'ai été tester le Call of Duty, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Black Ops 3. Vraiment sympa. L'espèce de nouveau système. Avec les classes, tout ça. Bah, ça rend pas mal. Il m'a beaucoup surpris, Black Ops 3. Et c'est dans la deuxième journée que j'ai testé beaucoup de nouveautés. Notamment, eh bien, Battleborn. Battleborn qui est une vraie surprise pour moi. Honnêtement, c'est un jeu, quand j'ai vu le stand, un jeu qui m'intéressait pas des masses. En toute frangise. Ça m'attirait pas trop. Et puis, j'ai eu la chance de le tester à plusieurs reprises avec Morrigan. Pour ceux qui connaissent Morrigan. Une youtubeuse très très gentille. Et j'ai eu la chance, eh bien, grâce à elle, de le tester plusieurs fois. Donc, sur le stand de Dukka. Et franchement, c'était une vraie claque. C'était une grosse surprise. Je m'y attendais pas. Ça a... Donc, c'est une sorte de concurrent un petit peu de Overwatch, vous voyez. Donc, c'est... C'est un FPS avec la patte graphique de Borderland. Puisque c'est le développeur de Borderland. Avec une bonne grosse dose de fun. Et donc, c'est une équipe. Alors, je crois que c'est du 55, si ma mémoire est bonne. Avec des lanes, un petit peu à la League of Legends. Donc, vous avez la Saint-Trinité. Vous pouvez prendre des tanks, des DPS, des heals. Il va falloir monter une équipe équilibrée. Pour pouvoir vaincre l'adversaire. Donc, il y aura des minions sur les lanes. Donc, des petits PNJ à tuer. Pour récupérer des ressources qui vous permettent de construire des tours, etc. Vous allez gagner en niveau. Et pouvoir développer deux arbres de compétences. Et donc, développer diverses manières de jouer avec les personnages. Il y a 25 persos différents. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est vraiment fun. C'est fluide. Et franchement, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est quelque chose que j'attends, du coup. En plus, ça a été annoncé un mode solo. Avec la possibilité de faire coop. Donc, si le mode solo est aussi fun qu'un Borderland. Enfin, voilà. Un jeu dans lequel j'ai pas mal d'espoir. Bon, j'ai pas encore eu la chance de tester Overwatch. Puisque c'est un peu le même délire. Overwatch, il a l'air vraiment pas mal aussi. Mais voilà. C'est vrai que ce Battleborn. Ça a été vraiment la plus grosse surprise pour moi. En termes de jeu. Sur ce salon. Et un gros coup de cœur. Donc, je sais que c'est un jeu que j'attendais pas. Et que maintenant, j'attends avec impatience. Ensuite, j'ai pu tester vite fait le Tomb Raider. Sur Xbox One. C'est un jeu que j'attends pas mal. J'avais beaucoup aimé le premier Tomb Raider. Et celui-là était très très plaisant aussi. Ça a l'air de vraiment suivre ce qu'on avait pu vivre avec le dernier Tomb Raider. Qui était vraiment basé sur la survie. Avec un récit un peu plus sombre. Un peu plus adulte. La petite démo que j'ai pu faire. J'ai pas pu jouer longtemps. A peine 10 minutes. Mais déjà, graphiquement, c'est toujours une claque. Les mouvements de Lara sont toujours aussi propres, aussi fluides. C'est toujours aussi intéressant. Manette en main. Donc, voilà. C'était pas une surprise. Parce que je me doutais que le jeu serait bien. Et du coup, je l'attends aussi avec impatience celui-ci. Sinon, pour moi, la meilleure. Donc, en termes de jeu vidéo. La meilleure expérience que j'ai pu vivre sur ce salon. Eh bien, c'est le test de la réalité virtuelle. Notamment, eh bien, avec le Steam VR. Donc, le casque de réalité virtuelle de Steam. Et j'ai pu jouer. J'ai eu la chance de jouer à Elite Dangerous. Donc, le fameux jeu de vaisseau en réalité virtuelle. Et c'était juste énorme. Franchement, j'ai surkiffé ce moment. C'était hyper jubilatoire. Tout le monde me parlait. Enfin, j'ai beaucoup entendu parler de la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Beaucoup d'avis. Tout le monde vous dit que c'est énorme. Etc. Donc, on se doute que ça a l'air bien. Mais, il faut le vivre. Je pense qu'il faut le vivre pour vraiment se faire une opinion dessus. Moi, c'était un truc de fou. Je crois qu'en toute honnêteté, en toute franchise. L'effet que ça m'a fait, je crois que ça doit être l'effet que ça m'a fait quand on m'a mis une manette pour la première fois dans les mains. Quand j'étais gamin, je suis devenu pas accro à la console de jeu. Non, ouais, ça va être une autre manière de jouer. Je pense vraiment qu'en fait, c'est un bon plus pour le futur. Après, je sais pas si c'est un truc que je me verrais jouer tout le temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose quand même auquel je pense que je risque de passer pas mal de temps. Parce que le jeu, c'était un jeu de vaisseau, de bataille en l'espace. Et c'était monstrueux parce qu'on avait les manettes en main. Donc, j'étais dans le cockpit. Et vraiment, ce qui m'a choqué, c'est quand on m'a mis le casque sur la tête. Donc, c'était un des développeurs du jeu en plus qui était là, super gentil. Vraiment super sympa. On voyait qu'il était vraiment passionné par ce qu'il faisait. Et ce qui m'a choqué, c'est que, en fait, quand je voyais ces casques de réalité virtuelle, j'avais vraiment peur que ce soit vachement lourd, que ça serre la tête, etc. Ou même au niveau des yeux, je sais pas, qu'on voyait un peu les rebords. Enfin, que ça fasse bizarre, vous voyez. En fait, pas du tout. Ce qui m'a choqué, c'est que le poids du casque, on le sent absolument pas. J'ai pas la moindre idée de comment ils répartissent le poids. Les sangs ne font pas mal à la tête. C'était vraiment pas désagréable, en fait. Franchement, à portée. Pour ce qui est, en plus, des lentilles, en fait, c'est deux lentilles qui épousent vos yeux. Et moi, connement, moi, à chaque fois que je voyais ces trucs-là, je me disais, mais quand même, est-ce que ça fait pas bizarre quand on cligne les yeux ou d'avoir ça sur les yeux ? En fait, pas du tout. C'est vraiment agréable. Y'a rien qui gêne, que ce soit au niveau du nez, des yeux. Du moins, ce Steam VR, alors j'ai pas testé l'Oculus, moi. Mais ce Steam VR, eh bien, au niveau du visage, était très agréable à porter, n'était pas du tout gênant. Et en toute une franchise, moi, ce que ça m'a fait, j'ai eu l'impression d'être projeté dans le jeu. C'était un truc de fou. C'est comme si vous me disiez que vous m'avez branché comme dans Matrix, là, et que j'étais dedans. C'était de la folie. Quand je regardais autour de moi, dans le cockpit, je voyais tout le cockpit, je pouvais regarder à 360 degrés. Au début, on pense pas trop à regarder derrière soi. Et c'est ce que m'a dit le mec, pour la deuxième démo, j'ai eu la chance d'en faire deux, donc toujours de Elite Dangerous, un peu plus poussé sur la deuxième, où il m'a montré les menus, tout ça. Et il me disait, regarde derrière toi, regarde tes coéquipiers et tout. Et waouh, mais c'était de la folie. Donc j'étais dans un champ d'astéorie, il fallait que je poursuive une ship, enfin, un vaisseau ennemi, en fait. Et donc je passais, je slalomais entre les astéroïdes. Des fois, je perdais de vue l'ennemi, donc je ralentissais. Je tournais à 360 degrés le vaisseau et je regardais au-dessus de ma tête, parce que c'était la vide de mon cockpit et je voyais le vaisseau qui était en fait au-dessus de moi. Des fois, je savais plus trop si j'étais, en fait, j'ai l'impression comme si j'étais dans un avion. À force, je perdais un petit peu mes repères dans l'espace, je ne savais plus si j'étais en haut, à droite, en bas. Alors j'avais mon radar pour savoir comment j'étais positionné et me recalibrait, mais j'étais à fond dedans. Non, franchement, je crois que les trois premières minutes, j'étais en mode, voilà, je regarde autour de moi, j'hallucine sur les décors et après j'étais à fond dedans. Donc c'était l'expérience niveau jeux vidéo la plus marquante pour moi et c'est quelque chose que j'attendais énormément et que j'attendais encore plus. Je sais que moi, c'est quelque chose, je vais faire des économies pour me l'acheter, mais voilà, waouh, j'attends vraiment impressionnant ça. Ça, pour moi, c'est le futur. Et franchement, j'en avais des frissons à vis. C'était vraiment un truc de malade. Et surtout, en termes de graphique, j'avais peur que ce soit moche, quoi. Comme si c'était des écrans que vous collez le nez sur un écran, mais pas du tout. C'était super propre, quoi. C'était de l'HD, c'était beau, c'était propre. Quand je regardais mes mains dans le jeu, j'avais les mains comme d'un cyborg. Mais c'était vraiment ouf, quoi. C'était vraiment, ouais, c'était impressionnant, quoi. En dernier, le truc qui m'aura le plus marqué de ce salon, c'est tous les autres collègues vidéastes que j'ai pu avoir la chance de rencontrer. Donc, j'ai pu rencontrer Kiroa, qui est toujours aussi sympa. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est très dynamique dans ses vidéos. Et en vrai, c'est un mec très calme, très posé, très, très agréable. J'ai pu rencontrer Pyrux aussi, un des premiers YouTubeurs que j'ai eu la chance de rencontrer dans cette aventure et qui a toujours été hyper gentil avec moi. Donc, voilà, Pyrux, à bon moment, passé en sa compagnie. Donc, beaucoup sur le stand de Nintendo, pour le coup, lui, est toujours aussi sympa. Et donc, vraiment une des surprises. Et finalement, un moment super fort pour moi, ça a été rencontre avec Morrigan. Donc, Morrigan, qui est une YouTubeuse que j'apprécie énormément pour ce qu'elle fait sur Destiny. Et donc, qui allait super gentil. On a passé du coup, finalement, en fait, toute une journée tous ensemble. Donc, avec ses amis, les amis, etc. On a passé un peu toute une journée ensemble avec ce groupe. Et on s'est franchement super bien marré. On a vraiment bien rigolé. On a pu faire, eh bien, sur le stand de Destiny, on a essayé de faire un speedrun pour remporter l'édition collector, tout ça. Donc, c'était assez fun, assez rigolo. Au final de Finanayu, je me suis retrouvé dans la team de Morrigan. Et franchement, on était super bien parti. On était au coude à coude avec les leaders. On était bien parti pour péter le record qui était de 6 minutes 55. Et puis, bah, j'ai tout foutu en l'air. J'ai fait un gros fake. J'ai fait une saucisse, comme à mon habitude. Je suis mort. Mais je suis mort vraiment de la façon la plus bête qui soit. Et, bon, bah, j'ai un peu ruiné le speedrun. Du coup, ça nous a foutu dans la panade. Morrigan, elle faisait un petit peu la tronche. C'est vrai, sur le coup, moi, je me marrais pas trop, en fait. C'est le genre de moment, en fait, vous aimeriez être un autre, en fait. Mais après, quand je suis redescendu du stand, j'étais mort de rire. Ah, 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 j'étais mort de rire. Et, bon, on a quand même bien rigolé. C'était bien marrant. Et, du coup, bah, j'ai beaucoup rigolé avec Morrigan, qui est une personne vraiment sympa. On a passé de bons moments. On a testé pas mal de jeux ensemble, notamment Battleborn. Et, bon, voilà, ce que je retiendrai le plus, c'est surtout les rencontres que j'ai pu faire avec vous. Et je vous remercie, eh bien, mille fois d'avoir eu la gentillesse de venir vers moi. C'était vraiment très gentil. Et puis, du coup, je pense que je referai d'autres éditions, d'autres salons. Je pense que je reviendrai à cette Paris Games Week sans doute l'année prochaine. Et que j'espère rencontrer, eh bien, les gens qui n'auront pas eu la chance de venir. Qui auraient aimé me rencontrer ou ceux qui n'ont pas eu la chance de me croiser dans le salon. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie toujours autant pour votre soutien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada